coucou tout le monde j'espère que vous allez bien c'est parti pour une nouvelle vidéo avec caïs on vous emmène à paris sauf que caïs du coup il va aller où caïs in challah j'ai trop trop hâte j'ai prévu plein de trucs à paris bref je vous fais plein de gros bisous bon ben vous connaissez la mise galère c'est moi du coup le vol il a un retard de trois heures il n'y a pas de vol à istanbul après ça donc on va devoir dormir à dans un hôtel à istanbul et partir demain matin parce que ça ouais mais c'est trop chiant là je vais je vais dormir il va jouer et voilà là on est enfin dans l'avion on était censé partir à 13h30 finalement il est 14h30 voilà voilà c'est parti on va décoller là heureusement que j'ai ramené du gâteau au moins je me soulage avec ça il est trop beau mon gâteau ça me fait du bien du coup ils nous ont donné une chambre donc c'est une chambre lambda avec deux j'aime un hôtel normal franchement ça va à l'enfant moi voilà de lui c'est pas mais ça très important un grand miroir pour moi c'est trop trop important très très important ouais tout le temps je demande dans les hôtels dans un grand miroir voilà mais non pas d'années même si on l'a la paix améas ça c'est pour les eau dis ce qui est là pour dans une et trois minutes Si vous pouvez aller au district plan Moi j'ai faim A B ? A B ? Tout le monde en ramène à manger sauf pour nous Ah c'est pour nous mais on choisit pas ? Just this ? No choice ? No choice Ok Je suis chéxique Je suis chéxique On a pas donné des fleurs rôtis Qu'est ce que tu as ? Non mais apparemment on a pas le choix C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'était quoi ce qu'il faisait ? Avec ma soeur ou quoi ? Il a dit no choice Donc voilà les filles du coup Regardez ce qu'ils nous ont mis à manger On a pas le choix On a pas le choix T'avais pas dit que tu voulais vivre ici ? Bah maintenant c'est fini J'ai cru que tu es baissé Et on va manger Voilà l'hôtel où ils nous ont mis Franchement il est normal Il est assez sympathique Bon là ce qu'ils nous ont donné à manger c'était pas trop ça Mais je pense que c'est vu que c'est l'aéroport qui paye Ben ils ont fait des crevards Ils ont fait des gros crevards hein Caïs ? Ils ont fait des crevards On a même pas choisi Ils ont pu comme ça Allez maintenant vous mangez après Il est trop beau le sapin par contre Tu veux une photo avec le sapin ? Vas-y mets toi je te fais une photo Allez Aïe Attends Je crois qu'il est grave bon l'hôtel Ouais Ah il est bon Ça va Ça va On se retrouve où ? Avec Caïs ? A Nesret Nesret A Istinye On est trop des gros Franchement c'était dégueulasse Franchement même les skates elles étaient pas bonnes C'était vraiment C'était bon On va manger un petit truc chez Nesret On va vite fait se promener Il est déjà 21h Ca ferme à 22h Donc on va essayer de se speeder Et on va se régaler J'ai voulu faire plaisir à mon petit bébé Ca fait trop du bien de passer du temps ensemble Oui Non 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 Si on a aimé sa gueule C'est vraiment frappé Avec eux ? Tu préfères sans eux ? Oui Oui Ca fait très bien Du coup j'ai pris comme d'hab Ma petite salade Caïs il en veut pas Et après on a pris le truc Le pain avec la viande De toute façon je vous montrerai Mais celle là c'est vraiment la base Ah la bof j'ai une récette Ah la bof j'ai une récette Ah la bof j'ai une récette Ah la chienne mon bébé C'est vraiment la chienne Ah la chienne Ah il va être Vous connaissez maintenant notre amour pour Nesrette On s'est vraiment régalé Et ensuite on est rentré à l'hôtel Et on a fait un petit dodo Parce que le lendemain on se réveillait super tôt Pour prendre notre vol pour Paris Comme vous pouvez le voir J'étais vraiment vraiment KO Re tout le monde Du coup il va être 4h du matin Donc ils vont venir nous chercher On s'est douchés et tout hier Je nous ai acheté une nécessaire Mais sinon on est habillés comme hier Mais bon après nos tenues elles sont propres J'ai juste acheté des sous-vêtements et tout Et des brosses à dents Donc voilà Caïs ça va t'en pas trop KO ? Non Qu'est-ce que c'est ? J'espère qu'on va pas ouvrir la galère comme hier Oh Inch'Allah Donc bref Là il y a la navette qui va venir nous chercher Ego l'aéroport Inch'Allah Tout se passe bien Regardez moi mon bébé Comment il est KO Il est grave fatigué là Ça y est on est enfin dans l'avion J'ai jamais vu un turkishirline comme ça Mais bon on est dans l'avion du coup Inch'Allah tout se passe bien Et let's go to Paris On est enfin arrivé j'ai dormi de fou Caïs il est malade Je sais pas ce qu'il a J'espère qu'il a pas de coco Mais il a venu Il se sent pas bien Donc j'espère que ça vient de grave Là on attend Je sais pas on attend pas Bon du coup Les filles là Depuis tout à l'heure Je vous ai pas parlé Parce que Votre go là Elle était dans un moudin J'ai pleuré et tout Pourquoi tu veux rigoler Moi ça y est Je me suis remise de mes émotions Mais j'avoue que j'étais trop 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 dans le mal Moi aussi je vais en mettre Bon non Mais quand même faut mettre la cinture Oui c'est bon Je vais en mettre C'est bon C'est bon C'est bon Et du coup j'étais Attendez Pourquoi ça fait jaune comme ça Parce que le soleil qui est rien Du coup j'étais grave dans le mal Parce qu'à l'aéroport Ils m'ont fait la misère Pour récupérer les bagages Genre il y avait trois destinations différentes Du coup il y avait les valises Et en plus de ça Moi je suis allée deux heures après Parce que vu que je ne suis pas vaccinée J'ai dû aller faire un test Covid et tout Et après ils m'ont dit Genre confinement Pendant dix jours Vu que je viens d'un pays À zone à risque Bref franchement J'avais trop 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 le seum Mais du coup je suis arrivée chez Bella Mon petit bébé Voilà voilà 36 cas de ma vie Je suis enfin arrivée Au airbnb Enfin je suis dans l'ascenseur Comment j'ai galéré Bref du coup je vais dans l'appart Et je vous reprends de suite Et regardez moi J'abuse Du coup les filles Je suis arrivée au airbnb Donc je vous montre rapidement Avant que les filles Elles le saccagent Mais franchement c'est trop canon C'est tout mignon Tout mignon Tout plein Et là je peux te mettre dans mon vlog Mais oui Et voici Hello D Donc nous avons pris un airbnb Sur Paris Il était vraiment super Donc Sarah et Sonia Nous ont rejoints Et on s'est préparé Vraiment rapidement Parce qu'on était grave en retard Pour le restaurant de ce soir Du coup les filles On s'est préparé En speed de fou En plus j'ai oublié plein de trucs Donc là il y a Sonia Qui vient d'arriver Il y a ma petite Sarou Qui est en stress total Et Hello Toujours à l'heure Mais ce qu'elle nous attend depuis Ah si c'est vrai j'avoue Sonia aussi Donc voilà Putain J'en peux plus Je lui ai dit aujourd'hui J'ai trop le Non non je vais pas dire ça Parce qu'on va trop m'insulte Bref on va au resto On a trop hâte On attend Hubert Parce que Sarah Elle est toujours à la bourre Depuis tout à l'heure On l'attend On est toutes prêtes On est toutes prêtes Je suis déjà sympa d'être avec vous Ah ouais Ok bah vous voyez T'as mis l'affaire Sinon Sassou il y en a C'est vraiment génial On est en retard à cause de Sarah Du coup bah on doit se dépêcher Eh Sarah Tu te vois que c'est trop mal fait le truc Ouais je m'attendais Ouais moi j'ai un truc trop beau C'est Non mais franchement c'est moche Genre vous Ça fait plus stylé Tu vois C'est beau C'est beau Allez Femme ça Concernant le Mandil Paris C'était une première pour moi Et j'avoue que c'était assez bon C'était pas non plus un truc de fou Mais on a vraiment passé un super bon moment Ensuite on est allé dans une autre salle Où il y avait du coup des spectacles Il y avait du thé Voilà on a bien pu s'ambiancer Et s'amuser entre nous C'était vraiment très 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 sympa Regardez les filles Et genre on dirait pas on est dans Ah Sarah genre tu te rappelles toi aussi Non pas du tout C'est spécial le mood Je me t'en sentis quand tu faisais un Dégage Voilà Bah voilà Bah voilà T'as vu sa tête Je vous en prie Bah merci Après le restaurant On est rentré dans notre Airbnb Et on a dormi très très tard Comme vous le savez On se voit pas très souvent avec mes copines Et du coup Bah on a discuté de tout Et de rien Et là bah C'était le lendemain Elodie a dû partir rejoindre sa petite famille et nous on s'est préparé pour partir bon les filles du coup on est arrivé au Pinky Boom Paris et franchement on a trop le seul on est arrivé bon j'avoue avec dix minutes de retard mais genre ils ont dit qu'on pouvait arriver jusqu'à 45 et au final ils ont donné notre table du coup ben on se retrouve dehors comme des couches et là on va aller au Elan Café on va tenter parce qu'en plus on a la dalle et moi j'ai trop faim là on a mangé hier soir et en plus dans le dans le airbnb il n'y avait rien à manger et tout franchement on a trop le seum allez à toutes pour nos aventures à défaut d'être allé au Pinky Bloom on a pu aller au Elan Café c'est un lieu vraiment super beau qui se trouve au galerie Lafayette de toute façon je vais vous mettre la fin du coup on est au Elan Café et franchement on est choqués déjà on a attendu genre 20 minutes Manu elle doit se dire non c'est parce que là je fais en fait je fais un vlog c'est pour youtube la meuf elle filme partout bah ouais et du coup on est au Elan Café non il n'y a pas de filtre mais franchement ça c'est bien je te jure ça passe bon dis la vérité je te jure ça passe trop bien du coup les filles je vous ai dit on a attendu 20 minutes et je suis choquée c'est Halel genre franchement je pensais pas du tout genre j'allais même pas demander c'est ma petite Saru là qui du coup elle a demandé il nous a dit vraiment tout il nous a dit même les chamallows si vous voulez jusqu'aux bonbons alors que moi les bonbons ouais il a dit ça moi les bonbons franchement j'avoue je fais pas attention mais genre même les bonbons tout est Halel c'est un truc de fou c'est au galerie Lafayette pour ceux qui ne connaissent pas de toute façon je vais vous filmer tout à l'heure mais c'est girly et tout donc on a pas encore mangé là je vais vous filmer tout ça et après je vous donnerai mon avis voilà ça se voit je suis trop contente là du coup les filles on a commandé on est vraiment des grosses en fait on a super faim voilà mes petites tailles là et oui je suis vraiment une gourmande et quand je vais à Paris je vous avoue que je me fais vraiment plaisir j'aime bien manger manger des bonnes choses et franchement on s'est fait super plaisir on pouvait tout manger étant donné que c'était Halel on a mélangé le sucré, le salé et on a vraiment passé un super bon moment le personnel aussi est vraiment très très sympathique du coup ben c'était vraiment très 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 agréable on se fotte les toilettes ils sont pas trop canons franchement tout est canon ici je vous jure c'est trop beau mais bon il y a que un WC pour les mecs et pour les meufs donc c'est un peu relou quoi regardez comment on aime les gonfles ces deux là les deux blondinettes Amandine elle en a marre je la filme à son insu elle est pas prête je lui ai dit avec moi c'est naturel je suis trop contente de la voir après ce bon petit brunch on s'est promené aux galeries on a fait un petit peu de shopping c'est le shopping que je vous avais montré dans la vidéo précédente et voilà on a regardé les vitrines on s'est un petit peu promené et Paris s'est vraiment toujours blindé allez c'est parti on a récupéré nos valises sinon on porte à deux non attend moi je vais la prendre la vidéo il n'y a pas un truc sur la vidéo c'est bon c'est bon je dis pas je suis moche je suis marrant le airbnb donc là il y a Manu qui boit son petit champomis elle aime trop ça Amandine tu dis pas coucou ? non je suis pas maquillée je meurs donc là on a le salon franchement c'est grave grand genre c'est trop beau non mais je rêve vous êtes trop foie franchement il est grave bien et il est super bien situé donc là c'est la première chambre donc avec un lit de place une télé là c'est l'autre chambre c'est celle de Sosso et moi donc je suis passée à la boutique chalet je vous montrerai ça tout à l'heure et là du coup il y a une salle de bain une petite salle de bain tranquille ou bidou et après là bas il y a une autre salle de bain oh my god non réponds pas attends et là du coup il y a une autre salle de bain du coup ça y est on est prêtes on y va on est en retard comme d'hab tout ça à cause de Manu parce qu'elle a mis 10 ans oh j'arrive pas à faire une vidéo la chisseuse hi hello hello are you good ? how are you ? yes i'm fine thank you oh my god oh my god oh my god en tout cas t'es trop chou de qu'il y a il y a un peu plus tard le menu et surtout l'ambiance qu'il y aura à ce moment là il y a un peu plus tard on pourra danser et tout danser sur la terre ah ouais ah ouais qu'il y a des enchères ah ouais ah ouais je peux faire des huets on coupera ça en montant oh je sais maman je pense que c'est ça je peux couper monsieur c'est quoi le potou ? oh je suis trop bisous je tiens Manny et toi t'es contente ? ouais je suis contente comment je vous entends pas monsieur je vais lancer la recherche oui ok C'est quoi votre nom ? Alors ce soir on va au Mamma Mia Mamma Cita Ah c'est Mamma Cita ? Oui Mamma Cita, tu connais ? Mamma Mia Je sais, c'était une blague Une blague, une blague Ne me fait des émotions C'est la façon dont tu moves Das connaissant le motions Leur en aide je bais Je fais des émercettes Gabor et deux Je fais des émercettes Je vais être, c'est le mot Je vous iste Je dis Ce dernier après notre superbe soirée au mamma mia on s'est rendu sur les champs elysées à la demande de amandine elle aime trop faire des photos sur les champs mais je vous avoue qu'on s'est vraiment et on pose j'ai déjà fait ça mais après ça fait moins bonne qualité non c'est bon Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Bye Lucie ! Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Hello ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Donc, vous voyez ma tête, Inch'Allah, elle va réussir à faire quelque chose. Après, on va me diluer ma peau, là, ça va. Mais je ne sais pas pourquoi j'étais... Enfin, bon, je ne sais pas pourquoi en même temps, je ne dors pas depuis, je ne sais pas combien de jours. Donc, c'est un petit peu normal. Allez, je vous montre après, dès que c'est fini, je vais peut-être vous montrer quelques étapes. À toutes ! Shaden Beauty, elle est vraiment très, très, très douée. Je me suis déjà faite maquillée par elle et j'ai vraiment vu son évolution. Les maquillages qu'elle m'avait fait auparavant et celui-ci, il était vraiment magnifique. J'étais tellement satisfaite. Il l'a tenu toute la journée. Bon, les scies, Shaden, elle a géré le make-up, mais ça y est, elle devait m'emmener faire mon shooting. Ça y est, déjà qu'on est en retard, et bien là, pour le coup, on est vraiment dans la merde. C'est ça la vie, les gars ! C'est ça la vie, les gars ! Putain, j'ai trop le seul, je suis grave à la bourre, oh là là, oh my god ! Et grave à la bourre, de base, j'avais rendez-vous à 10h30. On va arriver à 11h56. On a eu quelques soucis déjà avec la voiture, puis Paris, vous connaissez les bouchons. Elle est au bout de sa vie ! Mais franchement, vous avez vu comment elle a géré le make-up ? C'est assez ! Attends, est-ce que vous avez vu ma tête avant, les filles ? C'est pas un truc de fou ? Qu'est-ce qu'il y a, chérie ? Comment ça va commencer ta vidéo ? Non, non ! Il faut s'assumer, en fait ! Il faut s'assumer ! Non, non, non ! Il n'y a pas un truc qui est comme ça ! Si, si ! Moi, je me suis montrée tout à l'heure, en fait ! Non, les gens, les gens ! Moi, je n'ai pas dormi, je viens d'accoucher, je suis fatiguée ! Allez, vous voyez les gens, toujours des excuses, là ! Non, mais franchement, elle gère trop ! Je kiffe ! Franchement, j'aime trop ! T'es contente que j'aime ? Oui, je suis contente ! C'est ça, la vraie vie, les gars ! Yeah ! Allez, ma chérie ! C'est super léger, en fait ! Ouais ! Je vous avoue que c'était vraiment pas facile, il faisait un froid ! Franchement, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un froid comme ça, mais bon, c'est le taf ! Du coup, on a shooté la deuxième tenue, Shaden, elle est là ! Ouh ! Elle n'en veut plus ! Franchement, elles sont au top, j'espère que ça va revenir ! Il fait un froid de fou à Paris, laissez tomber ! Oh my god ! Après ce shooting de folie, on s'est rendu à Misko pour rejoindre Noemi et Loan, c'est vraiment un lieu que je vous conseille ! C'est un beau resto, hein, ça change ! Oui, oui, c'est vrai ! Vous inquiétez pas, je vous file pas ! Je sais pas, je sais pas ! Non, non, c'est de sauf ! Les filles, on est au Misko, là, franchement, ça a l'air trop trop bon, ça fait grave longtemps qu'on m'en parlait, mais j'ai jamais testé ! C'est sur les champs, donc là, il y a Noemi, il y a toujours Shaden, Loan et Manon ! Je suis trop contente d'avoir enfin vu Noemi ! Non, mais ça fait combien de temps qu'on se parle ? Je pense que ça fait grave longtemps, mais grave ! Et c'est comme si on s'était vus déjà, t'as vu ? Donc voilà, les filles, on a fini le shooting, comment vous dire que je suis KO, c'est un truc de malade ! Allez, vas-y, je suis trop fatiguée, je me suis endormie dans la voiture, franchement, Shaden, c'est un amour ! Mon maquillage, il est on-flick, je vais pouvoir rester comme ça pour ce soir ! Du coup, là, je vais aller me préparer, parce qu'aujourd'hui, je vais sortir avec des copines et je vous emmène avec moi ! A toutes ! Je vais me préparer ! Bye bye ! Voilà, les filles, du coup, je me suis rhabillée comme cet après-midi, parce que franchement, j'avais la flemme d'ouvrir ma valise ! Donc voilà, je me suis préparée rapidement ! Je suis déjà un petit peu en retard, mais franchement, j'ai trop kiffé cette tenue-là, des petites cuissardes, un blazer ! Je vous montrerai en rentrant, parce que là, déjà, je suis à la boue, mais je crois que le Uber, il est arrivé ! A toutes ! Les filles, on est arrivés au Bif Cut, où ils ont fait un peu galérer, je pense que c'est parce qu'on avait les enfants, et là, on a déjà commandé l'entrée ! Il y a Laetitia, voilà, à la suite de ma gueule ! Laetitia, elle ne veut rien manger ! Que du pain ! Anana ! Moi aussi, ça te mange pourtant ! Moi aussi ! Moi aussi ! Alors Laetitia, ça fait quoi ? Tu vas manger, là ? J'avais tellement faim ! Ça va pas me caler tout de suite ! Le Bif Cut, c'est pas la première fois que j'y vais, donc c'est un petit peu le même délire que Nasrette ! Après, je vous avoue que cette fois-là, on a été assez déçus, car il y a une serveuse qui avait été très très mal polie ! Je lui ai juste dit que je trouvais les prix très très chers, et donc elle a commencé à nous prendre de haut ! Mais bref, on a fêté également l'anniversaire de Fatima, et ensuite, on a fait l'after à la maison ! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui ! Donc là, je sais même pas on est le combien dième jour ? Je sais même pas à quel jour on est ! On est le 23 ? Ouais, on est le 23 ! Du coup, bah hier, c'était trop bien au Bif Cut, ça m'a fait trop du bien de revoir mes copines ! Je vais rejoindre Mimi, Célia et Tiffany, on va aller manger à l'avenue ! C'est parti ! Là, j'attends mon Uber ! Je suis arrivée au restaurant pour une fois, je suis à l'heure, avec Tiffany ! Je dois dire, mais franchement, je suis arrivée à 39 ! On n'est que deux, ça fait combien de temps qu'on attend ? 45 minutes ! 45 minutes, vous vous rendez compte, on n'est pas trop cool ! Et du coup, on est à l'avenue ! Ça fait longtemps, on ne s'est pas mis, on a plein de temps ! Ouais, franchement, bah ouais, ça fait du bien en plus ! Du coup, on est à l'avenue, là, c'est un restaurant sur Avenue Montaigne, c'est ça ? À l'angle de l'Avenue Montaigne et de l'Arc, François 1er ! Et franchement, ça a l'air très bon ! Donc, de toute façon, je vous partage ça tout à l'heure ! Voilà ! Parce que les films, ça fait de l'âge tout à l'arrivée ! Et on va manger que maintenant ! Non, nous, on est les bonnes élèves ! Ouais, voilà ! Merci, les mauvais élèves ! Merci, Sylvain et Moumi ! Merci, on faisait bien la paix ! Je suis beaucoup à te commander ! Merci, les filles ! Du coup, on en a profité pour aller au showroom de Tiffany ! De toute façon, je vais vous mettre le nom de son site internet, ainsi que de sa page Instagram ! Franchement, c'est trop canon les bijoux, ce qu'elle propose ! C'est vraiment unique, c'est personnalisé et tout ! Elle a vraiment des bijoux de fou ! De toute façon, je vous fais un petit tour de la boutique ! Mais vraiment, n'hésitez pas ! Elle est en plus sur une super belle avenue ! Elle est super gentille ! Bref, de toute façon, je vous montre ! Et vous allez voir, vous allez kiffer ! Je vais vous montrer ensuite, après, ce que j'ai choisi moi ! C'est trop canon ! Franchement, j'aime trop, trop, trop ! Bref, du coup, je vous fais un petit tour ! Regardez, les filles ! Du coup, moi, j'ai craqué sur celui-ci ! Donc, en fait, c'est un collier où il y a inscrit Kais, Naïl et Messa Bella ! J'aime trop ce genre de bijoux ! Et franchement, il est trop beau ! Super classe et tout ! Tiffany, tu veux te présenter un petit peu le concept ? Alors, Little Boo, c'est une marque de bijoux personnalisés et sur mesure ! Donc, vous allez pouvoir choisir la taille, la typo de la gravure, le métal ! Est-ce que c'est de l'argent massif ou du plaqueur ? 18 carats, 3 microns ! Et on va vous le faire sur mesure ! Donc, c'est vous qui allez créer votre bijou ! Vous connaissez Paris et ses bouchons ! Du coup, j'ai préféré me rendre directement au restaurant ! Donc, je n'ai même pas pu me changer ! Mais bon, j'ai attendu les filles tranquillement ! Autour d'un petit bijou de trouvée ! Y'a d'amour ! Et... Charlotte ! Sa tête ! Elle est folle, j'en ai dit ! Charlotte ! Mets-toi un peu plus vers là, parce que là-bas, on voit les filles ! Ah ! C'est pareil, mais si tu veux, j'essaye ! Et pourquoi c'est comme ça ? Charlotte, elle a le somme de ses photos ! Elle est vénère ? Ouais, elle aime pas ! C'est comme ça ! C'est comme ça ! C'est comme ça ! C'est comme ça ! Priab, tu veux que je te prends debout aussi ? C'est la honte ! Non, vraiment, je suis en mode normal ! Mais ça fait trop bien ! Voilà, les filles, du coup, on a fini le resto ! Donc, on rentre à la maison ! Je suis trop dégoûtée, mais ça m'a trop fait plaisir de les voir ! C'est très bon ! Les filles, vous avez aimé, vous ? On a très bien mangé ! Mais dites la vérité ! Vous avez aimé, vous ? On a très bien mangé, mais l'accueil, c'est zéro ! Ne venez pas dans ce restaurant ! Non, franchement, pas bien ! Les aïeux étaient bonnes ! Ouais, elles, elles ont kiffées ! Bah, Charlotte, toute la soirée, elle nous a fait shooting photo ! J'ai mal au foot ! Je crois que c'est elle, l'influenceuse, en vrai ! Regardez-la ! Voilà, Charlotte ! Charlotte, c'est quelqu'un ! Achetez mon nouveau roman animal ! Voilà ! On YouTube, là, vas-y ! Je m'appelle Charlotte, je suis écrivaine ! Et mon quatrième roman va juste paraître en exclusivité sur Amazon ! Donc, c'est le tome 2 d'une trilogie qui s'appelle Unimal ! Allez lire le tome 1 et le tome 2 et dites-nous ce que vous en pensez en commentaire ! Voilà ! Et c'était Charlotte Sheck ! Bon, salut les filles, je rentre à la maison, j'ai trop envie d'aller aux toilettes ! Une journée trop fatigante, je suis chaos, je rentre, je dors ! Je sais pas si c'est celle que j'ai trop envie de faire pipi ! Hey tout le monde ! Du coup, aujourd'hui, on est le 24, donc joyeux réveillon à ceux qui fêtent Noël, etc. Franchement, moi, je trouve que c'est une trop belle période ! En fait, comme je l'ai dit sur Instagram, j'aime trop décembre, genre c'est trop bien, même si je fête pas Noël ! Et putain, je me suis trop bien maquillée, genre ! Je me suis trop bien maquillée ! Donc là, j'attends mon Uber, je vais aller finir d'acheter les cadeaux pour les enfants de Sheck et Erika ! Et ensuite, je vais chez Sheck, c'est le meilleur ami de Simon, avec Erika, du coup, c'est une coquine à moi ! Je vais passer le réveillon avec eux, et du coup, je récupère Kaïs aussi ! Bref, je vous raconte ma vie comme d'hab ! J'ai pris une petite valise parce que je dors chez eux, et voilà, je me suis habillée vraiment, normalement, j'ai un genre de petite robe Balenciaga, avec les chaussures qui sont trop 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 à l'aise ! On a fait nos petits achats de Noël, même si Kaïs, il fait pas Noël ! Mais toi, si tu fêtes pas Noël, t'es musulmane ! Oui, je sais ! Mais là, on va chez... Nous, c'est laïve ! Oui, arrête, s'il te plaît ! C'est des cadeaux, c'est tout ! Non, non, moi, c'est laïve ! Ouais, c'est bien ! Je suis le tué ! Attends ! Du coup, on a fait des petits cadeaux, j'ai fait des cadeaux à Kaïs, ce clochard, et voilà, n'hésitez pas à venir à Baby Swag Store, franchement, ils ont des trop trop bons produits pour les enfants, ça va de quel âge à quel âge ? De 0 à 16 ans ! De 0 à 16 ans ? Ah, ça va, je savais même pas ! Donc, ça va de 0 à 16 ans, il y a pour garçons et pour les filles ! Voilà, bye bye ! Bien arrivés chez la maman Hachek, on a passé une super bonne soirée ! Je vous avoue que j'ai pas filmé, j'ai vraiment profité de la famille, et ça nous a vraiment vraiment fait du bien de se retrouver ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Moi, je suis KO, du coup, hier, on a fêté le réveillon, en fait, enfin, fêter sans fêter, c'était juste histoire de faire plaisir aux enfants ! Donc, tout le monde a acheté un petit peu des cadeaux pour tous les enfants, et ça m'a trop fait du bien de retrouver Hachek et Erika, ça faisait grave longtemps ! Donc, Hachek, c'est le meilleur ami de Simon, et du coup, Erika, c'est devenue une très très bonne amie à moi ! Donc là, je me prépare, je vais aller chez ABD faire un soin du visage, du coup, là, j'ai pas le temps de déposer Caïs, donc il va m'attendre ! Et voilà, quoi ! Ben, vous allez me suivre encore aujourd'hui, je vais pas faire grand-chose aujourd'hui, je vais faire le soin du visage, je vais aller manger au poulet braisé, et je vais aller voir le marché de Noël, parce que du coup, je pars le 27, et j'ai trop envie de faire le marché de Noël avant de partir ! Voilà quoi ! Je vous fais plein de gros bisous ! Du coup, on est le 25, donc comme je vous l'ai dit, je suis allée chez ABD, donc j'ai eu un peu de retard, mais elle est trop mignonne, elle va quand même faire un petit soin, là, je sais plus comment on appelle ça, vous savez quand on enlève du V et tout, maintenant, j'ai pris l'habitude de le faire, et franchement, pour celles qui me demandent les poils, ils repoussent pas comme, enfin, ils repoussent pas x10, quoi, genre, ça repousse comme c'était avant, tout simplement, sauf que ben, maintenant, j'ai envie de le faire à chaque fois que je vois un petit peu. Voilà, voilà ! On m'a installée dans la salle solo, là, j'attends qu'elle arrive, franchement, déjà, il fait super bon dedans, je lui ai dit, je te préviens, je crois que je vais m'endormir aujourd'hui, vous voyez pas mes yeux, là, je suis tellement fatiguée, j'ai dormi quoi, là, 4h, 5h ? En ce moment, c'est que ça, du coup, le sommeil, il me rattrape, je suis grave, KO, mais j'ai trop hâte, donc là, regardez bien ma peau, je vais me faire un petit peu comme ça, vous voyez bien, je sais pas si on le voit vraiment, vous voyez là, le duvet que j'ai et tout ? Moi, je le vois trop maintenant quand je me maquille, et ça va me faire trop dur, parce que ça fait longtemps, même, l'excès de sébum et tout. voilà, voilà, je vous le montre après, de toute façon. Voir que je vais chez ABD depuis vraiment des années, donc j'ai vraiment vu son évolution, et comment vous dire que ces soins, ils me font vraiment trop du bien, à chaque fois que je vais sur Paris, je passe à l'institut pour me faire un bon soin complet, et vraiment, je pense que c'est aussi pour ça que ma peau, elle est aussi bien entretenue. Bref, les filles, du coup, je suis rentrée, regardez mon soin, franchement, ma peau est pas trop bien, ma peau, voilà, je viens de finir mon soin, et bref, du coup, j'ai attendu ma cousine, donc je vous présente ma petite cousine d'Alanda, Mariama, c'est la fille du petit frère à mon père, bref, du coup, là, on va aller manger au poulet brisé, l'autre fois, elle a pas trop kiffé, donc j'espère qu'elle va mieux aimer cette fois-ci, et voilà, je vous dis à tout à l'heure, bye bye ! Pour vous, les filles, on est arrivé au poulet brisé, donc, à savoir que le poulet brisé, il y en a plusieurs sur Paris, il y en a un petit peu partout, donc, comme ça, au moins, vous aurez le choix, celui-ci, ce que j'aime bien, c'est que déjà, il est à 10 minutes de chez ma soeur, et en plus de ça, il est grand, il est grave grand, donc il y a beaucoup de place, parce que c'est vrai qu'il y a des poulets brisés qui sont un petit peu plus petits, donc voilà, on va vous partager ce qu'on va manger, on va manger comme des grosses, on a trop trop faim, ouais ? Passion, c'est pour elle, merci, donc là, on a pris le cocktail, donc en fait, il y a des mojitos avec différents goûts, moi, j'ai pris Grenadine, et toi, t'as pris Manque Passion ? Manque Passion, alors attendez, je vais tester en live, ça passe bien, c'est trop bon, toi aussi ? Ouais, on en sent beaucoup, là, c'est trop bon, voilà, donc voilà le menu, donc la base, c'est le poulet brisé, l'original, franchement, il est super bon, je vous avoue que moi, je prends toujours ça, et des fois, quand j'ai des amis qui prennent autre chose, ben, je goûte, mais moi, je prends vraiment toujours ça, merci, merci, merci beaucoup, il y a du sel, s'il vous plaît, du sel et poids, je crois qu'il y est déjà, chérie, non, il y a pas, ah si, c'est là, je crois que c'est là, non, c'est trop chaud, je veux pas, tu manges le poulet, c'est trop chiant, c'est une URS, parce que moi, je mange, je mange comme ça, quoi, en fait, j'aime pas quand mes mains, j'aime pas, pourquoi tu te laves les mains, c'est fini, j'aime pas, j'ai le droit ou pas, tu mérites même pas de manger du poulet, ok, j'en mangerai plus jamais, au bout de notre vie, ça fait combien de temps qu'on est arrivé ? Au moins 30 minutes, ça, ouais, au moins 30 minutes, comme on cherche de la place, on cherche de la place, on est arrivé, ça a l'air trop beau, on est dégoûté, franchement, j'avais oublié Paris, c'est galère quand t'es en voiture, en fait, parce que même parking, c'est galère, donc voilà, on verra, j'espère qu'on aura le temps, du coup, on a enfin pu rentrer au marché, on a tellement galéré, mais j'avoue, j'imaginais pas ça comme ça, ah, alors déjà, première impression d'Alanda, c'est quoi, parce qu'il y a trop de monde, il y a grave, mais c'est beau, franchement, il y a plein de stands, il y a plein de stands et tout, mais c'est grave cher, on a la fort du trône, on a la fort du trône, et c'est grave cher, genre, j'ai pris des marrons, 10 euros, là, Barba Papa, la moyenne, elle est à 5 euros, et la grande, elle est à 7 euros, attends, là, tu vas pas manger, là, oui, je vais manger, 5 euros, c'est de l'air que tu vas manger, là, en fait, je t'explique, du sucre, du sucre, ouais, tout simplement, donc voilà, on n'a qu'une vie, et j'ai envie de dire, hein, hein, d'où, one life, yes, la meuf, je mange, elle me dit quoi, hmm, depuis tout à l'heure, il y a que toi qui mange, elle décide qu'à payer, c'est moi, elle me dit, mon argent, ton argent, c'est mon argent, bah oui, c'est ça, hmm, on est des vrais gamins, hein, oh, on est reçus, ça va grave, ça n'a pensé pas, Erika, du marché de Noël, ça va, franchement, ça va vite fait, franchement, c'est parce que c'est le 25, hein, non, c'est sûr que c'est pareil, hein, sérieux ? Je pense, hein, il n'y a pas plus d'autres choses les autres jours que la fan, ouais, mais là, je sais pas, vu que c'est blindé, peut-être t'apprécies moins, tu vois, le délire, je sais pas, je sais pas, mais en tout cas, c'était vite fait, et là, le truc qu'on a fait, comme c'était nul, ah, c'était, eh, c'était trop nul, eh, franchement, on a payé cher, quand même, genre, 10 euros par tête, franchement, trop nul, genre, on mettait les masques, là, et franchement, trop nul, vraiment, toujours les mêmes pièces et tout, ouais, c'est vraiment nul, genre, pour les enfants, ouais, mais pour les adultes, vraiment, ne le faites jamais, ça, tu m'as dit que t'avais aimé, tu m'as dit que t'avais aimé, bon, ben, ne faites pas ça, ça sert à rien, du coup, voilà, ça va, les grosses ? Allez, les gros, allez, les gros, d'alanda, coca, churros, nutella, si, si, le régi, ouais, ouais, elle est bien marrante, ouais, j'ai même pas mangé de nutella, et j'ai mangé même pas un churros entier, t'en as mangé combien, toi, 10 ? C'est à qui que j'ai pris le coca, t'en as mangé combien, 10 ? J'ai pris avec qui le coca, t'en as mangé combien, 10 ou 20 ? Ouais, voilà, regardez, allez, les gros, allez, les gros, pourquoi tu rigoles, toi ? Vous êtes drôle, hein ? Vous êtes drôle, voilà, deux minutes, attends, attends, après cette belle soirée, je suis allée chez mon cousin, voir ma petite nièce, mais bien sûr, j'ai pas filmé, on a passé un petit moment en famille, et ensuite, on est rentré à la maison pour faire un bon dodo. Hello tout le monde, du coup, aujourd'hui, on est le 26, on est KO de fou, on va à la masterclass de Shaden Beauty, qui est ici, au bout de sa vie, il vient avec nous, et après, le pote à Simon va venir le récupérer, je sais pas pourquoi la lumière, elle est comme ça, ça fait bizarre, on dirait que je suis jaune, bizarre, bref, du coup, on va à la masterclass, franchement, on est KO, on n'est pas maquillé, parce qu'en fait, c'est une masterclass, où on va apprendre à se maquiller nous-mêmes, et du coup, on va se maquiller en live, franchement, c'est la première fois que je vois ça, du coup, c'est la première fois que je vois ça, donc on va voir ce que ça va donner, du coup, on est arrivé, donc là, on est en train de prendre le petit déjeuner, Sofia, comme d'hab, elle est en train de prendre le petit déjeuner, et donc, on va monter en haut, regardez ma tête, s'il vous plaît, j'espère que je vais réussir à arranger tout ça grâce à Dadoo, et voilà, de toute façon, je vous montre tout, à tout ! J'ai fait plusieurs masterclass, et c'est vrai que celle-ci était assez originale, car on a dû se maquiller directement après tous les conseils de Dadoo, et franchement, elle nous a donné vraiment de super bons conseils, on a été super bien accueillis, les repas, les petits apéritifs et tout, c'était vraiment trop trop bon, on s'est régalé, et en plus de ça, l'ambiance aussi, elle était au top, donc encore merci Dadoo pour cette masterclass, t'as vraiment assuré, je le dis, et je le redis, c'est vraiment une maquilleuse très 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 douée, et en plus de ça, elle est vraiment super sympathique, donc voilà, n'hésitez pas pour vos événements, ou bien même si vous voulez apprendre à vous perfectionner, et sinon, l'ambiance aussi, elle était vraiment au top, l'animation avec Boots 360, c'était vraiment trop bien, on s'est éclaté. Ça change des filles, je vous fais, attends, vous rappelez ce matin, s'il vous plaît, c'est un truc de fou, j'ai appris. Du coup les filles, on a fini la formation, bon là, il y a grave puissons et tout, mais regardez notre make-up super, on a trop géré. De toute façon, on vous le montre après, parce que là, on va aller sortir pour l'anniversaire, des vêtements, bye bye. C'est vraiment galéré, c'est un truc de fou, déjà avec le parking, on ne savait plus où c'était, Dalanda comme moi, on ne savait plus du tout, et ensuite là, en rentrant chez ma soeur pour se garer, c'était toute une galère, bref, franchement le make-up au top, je me suis endormie en plus pendant la voiture, dans la voiture, mais franchement elle nous a donné des super bons conseils, même à Dalanda, bref, là on va se préparer pour l'anniversaire de Erika. Merci, du coup vous avez trop l'habitude de me voir ici maintenant, donc je me suis habillée tout simplement pour l'anniversaire de Erika, j'ai fait un total look, oh là la mon fleur, du coup j'ai fait un total look noir parce que franchement on n'avait pas le temps, donc là on s'est préparé en 25 minutes genre, non en 30, ouais 30 minutes, on s'est préparé en 30 minutes, donc un petit pantalon noir, ma nouvelle petite broche Chanel de chez Mizza officiel, avec un petit top, de toute façon je vous montrerai plus tout à l'heure ma tenue, mais franchement c'est trop cute, vous aimez ou pas trop belle ma cousine, elle aime trop faire genre, franchement on s'est bien maquillé à la masterclass là-bas, vraiment, bref on y va, on est hors-partie du coup on est arrivés s'il vous plaît, on devait arriver avant Erika, ça fait quoi, au moins 30 minutes, Dalanda elle a peur de tout, genre elle a peur de se garer alors qu'il y avait de la place juste à côté, et du coup maintenant, on ne trouve pas le resto. Après les petites galères, on est arrivés au Monac, autant vous dire que là-bas l'ambiance elle est vraiment bien, il passe de super bonne musique, ensuite on a eu quelques soucis au niveau des plats, parce qu'ils sont arrivés vraiment froids, mais bon au final on a quand même bien mangé, on s'est bien amusé, et on a fêté l'anniversaire de ma petite chérie Erika ! Erika, ça fait quoi d'avoir 28 ans ? 28 ans ? Elle est trop gênée ! Gros tout le monde, du coup, c'est une soirée, le Monac, franchement c'était pas mal, après on a eu quelques petites galères, mais rien de bien méchant, malheureusement on n'a même pas pu fêter l'anniversaire d'Erika, enfin souffler ses bougies, parce qu'ils n'avaient même pas de bougies, et nous on n'avait pas pensé, on s'était dit c'était sûr, nous voilà, on rentre à la maison, go préparer les valises, Dalanda, et comme d'hab, Dalanda, elle a perdu la voiture, elle m'a dit mais t'inquiète, j'ai essayé, j'ai capturé, j'ai dit ok, là les filles elles sont parties, elle m'a dit t'inquiète on va trouver, Dalanda t'as trouvé ou pas encore ? Dalanda ? Non mais réponds, parce que tout le temps, je lui dis, je lui parle, je dis Dalanda, garde-toi à côté, si ça, mais reste moi je connais, après me dis, j'avoue, t'avais raison, j'avoue, ah ben voilà. Dalanda, ça va ? Ah ben ouais, quand on n'écoute pas sa grande sœur, ça j'ai déjà, on va trouver, ouais bah oui, on va trouver, bah oui, non mais voilà, ça fait 15 minutes, 15 minutes, voilà, regardez là, la meuf elle tourne, et moi je vois rien, j'ai pas mes lentilles, j'ai pas de lunettes, donc je sais pas, elle m'a dit t'inquiète, fais moi confiance, je vous montre toutes les galères, il n'y a pas que des bons moments, hein, je vous le dis moi, oh ça je vous le dis, hein Dalanda, Dalanda, il n'y a pas que des bons moments, hein, il n'y a pas que des bons moments, il n'y a pas que des bons moments, si tu ne mettes pas trop, ouais bah, tu m'as dit quoi, tu m'as dit, moi je t'ai dit quoi, je t'ai pas dit de te garer à côté, merci, on se sera, mais arrête, 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 tu sais très même toi, tu l'as dit tout à l'heure, t'as dit, j'avoue, c'est vrai, voilà, marchons, marchons, sous la pluie, hein, elle va encore lisser ses cheveux pour la quatrième fois, peut-être, peut-être elle va lisser encore pour dormir, vu qu'elle lisse matin, midi, soir, oh my god, c'est pas fini, hein, je sais pas, moi je t'essais, écoute, j'ai même pas envie, même plus envie de te suivre, bref, je vous dis tout à l'heure si on a trouvé le chemin, hein, les filles, je viens de rentrer chez Bella, Dalanda, elle cherche encore de la place dehors, on a tourné pendant 10 ans et pas de place, je me suis endormie dans la voiture, je suis chaos de fou, là faut que je fasse les valises, là faut que je fasse les valises parce que demain, direction Bilou, je suis chaos de fou, je suis choquée de mon make-up, quand même, franchement, jamais, ça date, je me suis pas maquillée comme ça, ça tient, bref, je vais me débarbouler, me doucher, le potassion, il va ramener Caïs, il est 1h du matin, là, je suis chaos, je vous jure, là, si je me pose, je dors direct, bref, go faire les valises et tout, je suis vraiment fatiguée, je viens juste de finir les valises, je sais pas comment je vais rentrer à Hatay, mais bon, demain, direction Mulhouse, du coup, j'ai récupéré Caïs depuis, il s'endormit, petit cœur, il dort, Dalanda pareil, ma cousine, elle dort, donc là, je vais dormir 4h, je suis chaos, je vous dis à demain, bye bye ! Et voilà, ma vidéo touche enfin à sa fin, si vous êtes arrivés jusque là, c'est que vraiment, vous avez kiffé ma vidéo, donc je vous invite à vous abonner, à liker et à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo, je vous laisse avec quelques photos de mes vacances à Paris, autant vous dire que je me suis éclatée, j'ai revu presque toutes mes copines, donc malheureusement, je n'ai pas pu voir tout le monde, mais j'ai vraiment passé de super bonnes vacances, on s'est amusé, on a rigolé, on a bien mangé, je trouve que c'est vraiment super important d'entretenir les liens, on ne peut pas se voir souvent parce que comme vous le savez, je vis en Turquie et la plupart de mes copines, on vit vraiment toutes à l'opposé, mais dès qu'on le peut, on se réunit sur Paris où on part en vacances ensemble et c'est vraiment comme des sœurs pour moi, je les aime vraiment toutes, 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 donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et j'espère que cette vidéo vous aura plu, à bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501